« Bonjour Jolie-Julie et Jean-Marc. » Gaston, il y avait longtemps. « Après, droit dans les yeux, Jérôme Cahuzac n'avait pas de compte en Suisse. Thomas Thévenoux, pour cause de phobie administrative, avait oublié de déclarer et de payer ses impôts. Sylvie Andrieux a été condamnée pour détournement de fonds publics. Et n'oublions pas Patrick Balkany, condamné pour une prise illégale d'intérêt. Ces derniers sont toujours députés. J'en suis député et ce n'est pas fini. Vous qui légiférez pour tout et n'importe quoi, ayez le courage de voter enfin à l'unanimité. Une loi exclue automatiquement de l'hémicycle les députés ou les sénateurs ripoux. Gaston de Toulouse.